et bien salut choumont c'est nalix j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de ma nouvelle team c'est la team que je vais faire des vidéos des tutos n'importe quoi avec je vais faire tout avec cette team la nx team je suis vraiment désolé donc voilà il est composé de cet personnage le sacré il est level 150 maintenant c'est le huitième donc donc allons dire un pont d'avoir je vais commencer par le zobal le zobal voilà le zobal je suis vraiment désolé voilà le zobal je vais mettre full terre et un petit peu d'équipement voilà j'ai monté le sort martello parce que c'est vraiment il est pas mal quoi voilà et qui ressentent bien une dissolution c'est comme si on attaque une dissolution apportée mais les dommages sont un petit peu moins mais c'est pas grave donc je vais aussi elle le la fourrière qui est à côté pas mal voilà le bouclier plastron tortue suga voilà c'est assez pas mal vraiment mais aussi le france mais ça enlève des pv malheureusement mascarade ça sert à rien ça donc donc voilà mon zobal je vais mettre full terre pour donc et je vais je pense le restater mettre full terre au niveau au niveau donc je pense 145 140 143 pour équiper la melou je pense voilà et pour maintenant pour l'éneritia c'est où l'éneritia voilà l'éneritia je vais mettre full feu pour soigner et il y en a qui des pvp qui mettent l'éneritia foule foule ou pour taper au mouvement péril parce que c'est vrai que ça fait des dommages et c'est énorme mais donc moi ça ça me sert ça me servit pas donc voilà je vais mettre full feu c'est vrai je vais attaquer le monde interdit corps à corps et voilà c'est pour soigner l'éneritia c'est une classe soignante 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 de niveau 1 voilà 120 125 pv rendu voilà c'est pas mal quoi voilà le mot de sacrifice 43 ça soigne vraiment bien c'est pas mal mais voilà ça ajoute pas énormément mais quand même voilà mais la portée il est vraiment pas mal et soigner dans un cercle de trois cases qui va bien soigner beaucoup beaucoup de gens donc voilà je vais mettre full feu et je le restate et level 148 je viens d'acheter une panneau chaîne mou pour voilà voilà ce que c'est l'éneritia donc pour pour le cra voilà je vais le monter et le terre et le terre et le moi je pense pas restater le le cra jusqu'au jusqu'à ce que je peux équiper le maître et le nerf voilà moi je pense que c'est largement mieux voilà donc le mot de terre terre pourquoi il y en a aussi la flèche de reculé pas mal comme attaque et repousse de 4 4 voilà il y a la flèche punitive aussi qui est actuelle énormément vente avec les tirs puissants ça va super faire du mal et en plus le bourse de toute ma team ça ira vraiment bien vraiment 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 bien donc la flèche harcelante ne fait pas de dégâts super énorme mais elle est quand même elle est pas mal 12 po voilà la flèche cinglante et fait du 18 dommages terre avec une portée de 10 et enlève de 4 pm c'est vraiment pas mal quoi et la flèche destructrice qui enlève de 60 non 50 dommages pour un tour je peux attaquer deux fois comme ça voilà ils vont moins 100 de dommages c'est vraiment aussi pas mal la flèche absorbante ça vole de la vie aussi c'est pas mal aussi et voilà c'est tout pour mon crâche je pense m'a équipé le marteau règne et le restater un niveau trop trop hl voilà ça parce que dès que je peux gérer des montres des mots qui sont assez voilà je vais le restater voilà j'espère que ça va être être super bien je vais le mettre full feu oui pour des gifs voilà attaque naturelle qui attaque aussi pas mal 18 dommages feu gif agressif voilà c'est dommage feu il n'est pas mal en plus et on a le gif enflammé qui fait des dégâts vraiment énorme 40 dommages feu voilà avec un c'est un cercle de 3 cases quoi ça vaut vraiment énorme aussi ça ça fait du bouclier voilà armure terrestre dommage réduit de de 14 voilà ça peut réduire beaucoup beaucoup de dommages comme ça comme ça ça va bien m'aider pour éviter les dégâts des monstres n'importe quoi le fait qu'elle c'est une classe très très importante aussi qu'on l'énerive ça dans dans l'ultime donc voilà il ya aussi le sort voilà armure venteuse qui réduit le dommage r donc voilà il ya aussi très 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 bien de 900 voilà ça va être super sympa ils vont rien te taper c'est vraiment super bien aussi donc je pense que c'est tout le gilf enflammé et gilf non 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 45% de résistance partout c'est vraiment aussi pas mal donc pour mon yop voilà j'ai pas j'ai pas trouvé de nom donc j'ai pris le nom des or parce que j'aime bien ces vidéos donc j'ai pris le nom de son yop et aussi je vais tenter de mettre aussi full non non je vais mettre terre terre-feu ça va être super sympa voilà j'ai vu c'est la vidéo de son yop il était vraiment super bon non qu'est-ce que c'est que ça je vais monter les pédivines pour booster donc excusez-moi tac donc pourquoi terre feu parce que il y a deux sortes qui sont assez énormes la colère de Europe voilà qui fait des dégâts aussi énormes mais c'est pour le niveau de son niveau 5 ça se booste de son et aussi il y a l'épée de destin je pourrais bien faire une colère de Europe une épée de destin ça va faire des dégâts super énormes comme j'ai vu dans la vidéo des or voilà la tempête de puissance qui est aussi super sympa 42 dommage feu épée de Europe aussi voilà 41 sachant que épée de Europe a une bonne zone d'effet colère de Europe qui attaque du 100 dommage terre et se booste de 110 c'est aussi pas mal voilà je vais commencer une pression qui est aussi pas mal en plus l'érosion je peux pas monter intimidation je vais plus avoir de niveau mais quand même elle est très très importante je vais tenter de la monter vitalité c'est sûr parce que voilà ça ajoute de la pv ça aide pour survivre plus vite épée divine pour se booster putsch ça sert à rien donc voilà ça sert à rien putsch souffle c'est pour repousser et je vais pas monter parce que ça sert à rien je trouve que ça sert à rien donc concentration je monte 24 dommage terre c'est super mal aussi et pour 2 PA c'est vraiment énorme ça pour 4 PA ça peut arriver à 48 c'est vraiment vraiment pas mal et pour les invocations c'est 34 donc couper c'est pas la peine de monter mais quand même elle reste pas mal pour le moins de 2 PM c'est vraiment pas mal voilà tempête de puissance une attaque super puissante voilà 42 dommages feux et voilà c'est tout pour moi je pense aussi il reste à terre un niveau trop trop HL parce que c'est pas assez important de l'équiper mais quand il est un petit peu pas les vols donc voilà 140 comme ça je vais équiper le level 100 je vais l'équiper level 180, 180, 180 comme ça voilà ça ira super bien donc pour mon Ecaflite voilà je vais mettre full terre et je... donc vous pouvez me donner votre avis moi je pense le mettre full terre mais je sais pas ce que c'est le mieux voilà je trouve que le terre il est vraiment pas mal il est super sympa qu'est-ce que c'est que ça ? donc excusez-moi un petit bug voilà les dommages sont assez sympa 44 attire de 4 cases et repousse de 4 cases et moins 4 pm c'est sympa vraiment Griff joueuse 41 dommages terre il est aussi pas mal et voilà Esprit félin 45 dommages terre ça montre qu'il fait des dommages énormes moins 11 retrait pa à 3 pm c'est vraiment sympa super sympa aussi il y a l'odorat qui va bien aider pour... qui va bien pouvoir aider la team voilà chance d'Ecaflip ça sert à rien bon du félin voilà ça ajoute du P... de la TPM perception voilà car 24 dommages c'est aussi pas mal ça va bien aider ma team et contre-coup pour un petit peu de PV très bleu ça sert à rien ça s'attaque vraiment bien mais... donc euh... non je trouve pas que c'est un petit peu... important... occasion de dommage on est pas mal oui je comprends donc si tu veux attaquer avec cette attaque tu dois attaquer... tu dois s'attaquer toi même aussi donc roulettes l'ancte l'effet aléatoire ça donne... de la chance de... des caractéristiques par chance voilà si vous avez de la chance vous pouvez tomber sur des bonnes caractéristiques qui vont bien vous aider donc euh... ces deux attaques feu ça sert à rien donc roule la fortune c'est... ça ajoute de la puissance il est pas mal aussi euh... odora pour les PAPM occasion... on s'en fout griffes joueuses c'est super sympa pour le niveau 5 c'est super sympa voilà voilà pour mon Ekaflip je vais le restater euh... un petit peu bas level 140 et quelques heures donc euh... c'est bon et donc enfin pour mon Pondawa il est où ? voilà Enix Terra je vais mettre full E parce que je trouve que c'est super simple pour aider ma team voilà la vague à l'âme sinon je peux le mettre terre c'est aussi pas mal voilà Pondanku ça joue de DPM ça c'est pour invoquer euh... le Pondawasta et euh... les deux super euh... sort car... 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 carcham... excusez moi j'arrive jamais à prononcer... et euh... stabilisa... non... schmack... chamrak... il a des choses... il a des sort vraiment c'est pas comment dire mais voilà donc euh... donc euh... aussi il y a euh... ce sort éthilo qui est vraiment pas mal euh... moins d'autres repères et voilà et voilà... souffle alcoolisé ça sert à rien voilà on peut même le mettre terre c'est aussi pas mal euh... ça attaque super super bien je vais mettre un petit euh... 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 le sacré il a écrit il est... il est... level 150 donc euh... voilà une petite information je vais mettre au même compte euh... comment euh... que mon euh... euh... euh, euh, un, un, et nous trouve qui va bien m'aider pour, euh, dropper, le sacré. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est pour, euh, c'est pour, euh, c'est pour, m'intimuler un petit noob, celui-là, il n'y aurait pour le session, euh, donc, euh, voilà. Voilà, voilà pour, à propos de ma team, elle commence sur, euh, le jeu d'Aufu, je pense, euh, que les couleurs sont assez bonnes, et voilà, les cheveux en, en bleu, voilà, c'est super sympa, aussi, le zobal, il est super beau, pour vous montrer, voilà, il est super, pas mal, avec le masque du picopat, ça va être super sympa, donc, j'espère que cette vidéo vous plaît, euh, euh, merci pour votre visionnement, j'espère bien d'épouser, euh, de beaux commentaires, et merci beaucoup, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.